Access les états. Dans les vidéos qui précèdent, nous avons vu comment construire un état simple, c'est-à-dire une liste de clients avec leurs adresses. Je me suis constaté d'aller chercher des informations qui se trouvent dans une table et de les afficher et de les mettre en page. Je voudrais aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que cette fois-ci, je ne voudrais plus construire une simple liste, je voudrais créer un catalogue. J'ai une table matérielle qui contient l'ensemble des matériels avec les informations sur mes matériels. Je voudrais donc construire un véritable catalogue matériel avec une page égale un produit. Pour faire ce genre de présentation, nous allons fermer nos différents états et on va créer bien sûr un nouvel état. Cet état, on va le créer comme le premier en utilisant l'assistant état. L'assistant état va m'indiquer sur quelle requête ou sur quelle table je vais chercher mes données. Comme c'est un état sur les matériels, je vais prendre ma table des matériels. Je vais basculer l'intégralité des champs. Je vais pouvoir faire suivant. Ensuite, il me demande si je souhaite faire un regroupement. Comme par la suite, je voudrais changer de page à chaque nouveau matériel, je vais faire un regroupement par numéro de matériel. Par contre, je vois qu'il y a un regroupement de faits par code remise. Je ne veux absolument pas le faire, donc je vais le retirer. J'ai le numéro de matériel, les informations du matériel. Puis après, je vais demander un changement de page, puis le matériel 2 et les informations sur le matériel 2. Ceci étant fait, je fais suivant. Il me demande si je souhaite faire un tri. Alors, moi, je n'ai pas envie de faire de tri. Je vais laisser s'afficher les matériels dans l'ordre dans lesquels je les ai saisis. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Dans l'ordre des numéros de matériel, des nomades. Mais je pourrais très bien demander de les afficher triés par libellé de matériel. Ainsi, j'aurais les perforateurs qui se trouvent avant les surpresseurs, par exemple. Parce que j'aurais fait un tri alphabétique sur le libellé de matériel. Mais là, je ne cherche pas à faire ce tri. Sachez en tout cas que c'est l'endroit où il faut le mettre. Suivant. Ensuite, il faut que je choisisse un type de mise en forme. Je vais laisser échelonner et je vais laisser en portrait. Comme ça, j'aurai une présentation de ce type-là qui va apparaître. Je vais faire suivant. Et là, il me demande quel est le nom de mon état. Donc, comme c'est un état matériel, je vais l'appeler E-matériel. Ceci étant fait, je fais terminer et j'ai mon fichier matériel qui apparaît. Donc, j'ai bien le numéro de matériel 1 avec des informations qui apparaissent en ligne. Alors, ce n'est pas très joli, mais on a des informations. Si je vais à la page suivante, on voit qu'on a le matériel 2 maintenant qui va afficher des informations. Et puis, on peut continuer comme ça tous les matériels les uns après les autres. Alors, on va quand même améliorer un petit peu ça. On va faire un minimum de mise en forme pour que ce soit un peu plus joli. Alors, on va basculer. On va fermer l'aperçu avant l'impression. On va rebasculer en mode création. On y est d'ailleurs. Je n'ai rien besoin de faire. Si on a ce quadrillage, c'est qu'on est en mode création. Et on va appliquer un certain nombre de petites améliorations de mise en forme. Nous allons déjà agrandir cette zone détail, puisque la zone détail, c'est bien sûr ce qui va prendre le plus de place. Je me mets juste au-dessus du pied de page. Je clique dans les détails. Je me mets juste au-dessus du pied de page. Et quand mon pointeur de souris ressemble à cela, je vais glisser. Ensuite, je me mets dans la barre horizontale pour sélectionner tous les champs. Et avec la flèche bas, je vais descendre l'ensemble des informations. On repère que j'ai plusieurs en-têtes. J'ai un en-tête d'état. C'est ce qui va débuter l'état. Donc, je ferai ma page de garde à ce niveau-là. Puis, j'ai un en-tête de page. C'est ce qui apparaît en haut d'une nouvelle page. Puis, en dessous, j'ai un en-tête de groupe. Alors, j'ai un peu trop de niveau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre tous mes en-têtes de page. Je vais les glisser et les mettre dans la zone détail. Du coup, l'en-tête de page n'a plus d'intérêt. Et je vais pouvoir le supprimer. Je vais simplement remonter l'en-tête. Donc, je me mets dans l'en-tête de page et je le remonte. Comme ça, il n'occupe pas de place inutile. L'étape suivante, c'est peut-être de mettre ces étiquettes qui sont en gris. On va les basculer en noir. Donc, je vais les sélectionner toutes. Je me mets dans la règle verticale. Je clique. Toutes les étiquettes sont sélectionnées. Puis, je vais dans format. Et là, je vais sélectionner la couleur noire. Donc, avec le A, la couleur de police, automatique. Et tout devient en noir. D'ailleurs, je vais les centrer en même temps. Ça sera peut-être un petit peu mieux. On repère aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne servent pas. Et on va donc les supprimer. Je vais d'ailleurs reprendre le nomat qui est ici. Je désélectionne. Je clique juste sur le nomat. Et le numéro de matériel, plutôt que de le mettre là, je vais le mettre juste en face. Je vais juste en face ce numéro. Donc, ça, on va le prendre. On va le monter à ce niveau-là. On va peut-être changer les étiquettes. Numéro de matériel. Du coup, ça, je vais peut-être le décaler un peu plus à droite. Agrandir cette étiquette. Voilà, pour que tout puisse s'écrire, je me sélectionne sur celui-ci et je vais le redécaler à gauche. Et ainsi, on aura quelque chose d'un peu plus propre. On aura numéro de matériel et le numéro qui se trouve juste à côté. De la même manière, on va peut-être rajouter en plus le libellé du matériel. Du coup, l'étiquette LIMAT ne me sert pas à grand-chose. Et le LIMAT, je vais le monter pour le glisser juste à côté, là, du numéro de matériel. On va enregistrer. On va regarder si c'est un peu plus propre. Et si je n'ai pas fait d'erreur, surtout, accueil, affichage, aperçu, avoir l'impression. Et là, j'ai dû me tromper entre le numéro de matériel, le libellé, en fait, l'étiquette, et puis le vrai numéro. En fait, LIMAT, c'était le contrôle. Voilà, et là, on va bien réécrire numéro de matériel. J'ai confondu l'étiquette. Et le contrôle. Alors, avant d'aller plus loin, on va déjà regarder si c'est bien ça. Aperçu. Voilà, on a bien un numéro de matériel. Donc, on va représenter ça de façon correcte, maintenant. Ce numéro de matériel, on va le retirer. Le numéro de matériel qui est là, on va le ramener à gauche. La largeur est correcte. Je prends mon OMAT, je le mets ici et je réduis la taille. Pour le LIMAT, on va le ramener un peu plus à gauche. Et comme c'est un libellé, bien sûr, je vais agrandir sa taille pour que tout le libellé puisse s'écrire correctement. On enregistre, on affiche le résultat par un aperçu. Voilà, numéro de matériel 1, perforateur 1. D'ailleurs, au passage, ce petit 1, plutôt que de l'aligner à droite, je vais le coller sur la gauche. Donc, je clique sur le nomat. On doit avoir quelque chose comme aligner le texte. Au lieu de mettre standard, on va mettre gauche. Et le 1 va apparaître, bien sûr, juste à côté de numéro de matériel. Ça sera un peu plus joli. Voilà. Alors, à vous, après, d'adapter, de faire des choses un petit peu plus belles. Ça, il faut voir en fonction des situations. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Ceci étant fait, on va maintenant s'intéresser, peut-être, à mettre un peu en forme ce libellé. Là, je voudrais écrire dans la couleur or habituelle. Donc, du coup, je vais ouvrir en mode création le formulaire matériel. Je vais prendre matériel de la société. Je vais regarder la couleur du texte. Couleur du texte. On va la copier. Ensuite, on revient sur matériel. Et on va, bien sûr, coller cette information-là dans couleur de texte. Il est ici. On colle. On peut aussi, de la même manière, écrire un petit peu plus en gras. Donc, on va mettre épaisseur polis. On va l'écrire en gras. Pour que ça se voit un peu mieux. Affichage. Aperçu. Voilà. Donc, on a quelque chose d'un peu plus joli. On va mettre en bleu le matériel au-dessus de l'entête. Donc, je clique ici. Couleur de fond. Je vais récupérer mon bleu. Deux actions possibles, par exemple. Couleur de fond. On récupère ça. Copier. Et on le colle dans le fond de l'état matériel. Voilà. Même chose pour le E matériel. On va copier la couleur du texte de Libmat. Et puis, on va le coller ici, dans cette étiquette. Couleur de texte. Contrôle V. Voilà. On va peut-être agrandir un peu. Et on donnera un titre, je pense, un petit peu plus tard à cette zone. Nous allons ensuite essayer de bien disposer correctement les différents éléments dans notre fiche. Alors, j'ai normalement la photo de mon matériel, la quantité. Donc, le QTE mat, on va essayer de le faire apparaître quelque part. La quantité en stock, on va la mettre ici. Et puis, on doit avoir la quantité qui est là. On verra après si je l'ai mis dans le bon sens ou pas. On va également faire apparaître le prix de vente, PV mat, et puis le PV mat. Ensuite, on va mettre le code remise et ce code remise. Donc, toutes ces informations-là vont apparaître les unes sous les autres. Ensuite, pour la photo, j'ai plein de champs. C'est vrai que je peux me poser un peu la question de « Qu'est-ce que sont ces champs ? » On va les descendre. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Moi, ce que je veux récupérer, c'est juste la photo du matériel. Je vais les mettre comme ça pour bien les séparer. « File flag », déjà, je sais que ce n'est pas ça. « File name », je sais que ce n'est pas ça. « Photo », « Photo », « Photo ». Je pense que la photo, c'est le premier, puisqu'il n'y a pas de texte derrière. On va afficher un peu le résultat pour voir si c'est correct. Donc, je vais aller en page 2, parce que là, sur cette page 1, je n'ai que ça. Voilà, j'ai toutes mes informations et j'ai mes photos qui apparaissent là. Je vais donc enlever les boîtes de dialogue qui ne m'intéressent pas, le « File data », le « File timestamp », le « File type » et le « File URL ». Là, c'est les descriptifs, je ne sais pas si je le garderai. On va voir un petit peu ce qu'on a maintenant. Toujours en page 2. Voilà, nous avons le descriptif, nous avons la photo, nous avons les quantités et puis en dessous, nous devons avoir d'autres informations. On va retailler tout ça pour que ce soit un peu plus correct. On ferme l'aperçu et on essaye maintenant d'arranger un petit peu les libellés pour qu'ils soient plus compréhensibles. Donc là, on va mettre « Quantité de matériel ». En dessous, on va mettre « Prix de vente hors-taxe ». Ensuite, on va mettre le code remise, alors bien écrit, c'est-à-dire avec un petit espace en plus, ici, et puis pas de maths au bout. Voilà, le descriptif matériel, on va le mettre en dessous. Le titre doit être ici, je pense. Alors ça, c'est le titre et en dessous, on a le descriptif. Voilà. Ensuite, la photo de matériel, on va la demander beaucoup plus gros. On va donc mettre tout ça, on va lui donner cette taille-là. On va enlever ces étiquettes qui ne nous servent à rien. On va mettre une petite bordure un peu épaisse de quatre points sur la bordure de photo mat. Donc, on le sélectionne et puis épaisseur de bordure, on va essayer de trouver quatre points. On va voir ce que ça donne. Affichage, aperçu, avoir l'impression. Là, on est toujours sur la page 1, on va sur la page 2 et on a nos éléments. Ah, le descriptif, il va falloir l'agrandir. La photo est bien, on va le mettre bien en dessous. Et ça, on va le régler au niveau de la taille. Alors, on va prendre tous ces titres. Je les sélectionne avec la touche contrôle, CTRL. Et je vais aligner tout cela à gauche. Format. Non. Organiser, aligner, gauche. Au moins, tout est bien calé sur le même niveau. Quantité de matériel, on va essayer de mettre ça. On va sélectionner les deux. Et on va faire un alignement haut avec la touche contrôle. Ça et ça. On va même sélectionner le troisième. On va aligner en haut. Ensuite, le QTE mat qui est là avec la flèche gauche. Je vais le rapprocher. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu parce que si jamais j'ai 2000 matériels, j'ai peur que ça n'apparaisse pas. Et on va faire la même chose avec le prix de vente hors-taxe. Donc, le prix de vente hors-taxe, il est là. Le prix réel se trouve ici. Donc, il faut que je le décale légèrement vers la droite. Peut-être même que ce serait mieux si tout ça s'était aligné. Là, et même chose pour le code remise. Du coup, là, on a besoin de faire quelque chose que l'on va aligner. On va leur donner la même taille. Je sélectionne les trois, taille, au plus large. Et même chose pour ici. Ça, là, on clique sur QTE mat, contrôle, PV mat, code remise. Les trois sont sélectionnés. Là, j'ai désélectionné. On reclique. Et on va leur faire un taille-espace au plus large. Le descriptif du matériel, lui, sera plus bas. Donc, je vais descendre un peu. Et comme il y a un très long texte, je vais prendre ces deux éléments-là, puis flèche bas pour les descendre ensemble, mais pas les bouger horizontalement. Verticalement. Voilà, je l'ai fait apparaître bien en dessous. Et ce descriptif mat qui était tout petit, je vais l'agrandir la taille pour que ça fasse une véritable zone de texte. Je vais rajouter encore un peu de hauteur pour que ce soit plus joli. Et j'essaie d'aligner de la même manière à gauche et à droite. Voilà, je vais laisser un petit centimètre là, encore un petit peu. Voilà. On enregistre, accueil, on bascule, mode état. J'ai quelque chose maintenant qui commence à ressembler à une fiche assez sympathique. Je vais peut-être maintenant essayer de répartir correctement ces trois zones de texte. Accueil, affichage, mode création. Celui-ci et celui-ci, nous allons le descendre. Je vais même le sélectionner, celui-là. Et je vais faire, pour ces trois éléments-là, on va faire un aligné bas, organiser, aligné, bas. Et ensuite, je vais demander, je déselectionne tout, à ce que ces trois éléments soient équitablement répartis verticalement. Donc, on va mettre vertical équilibré. Et on va faire la même chose pour ici. Le vertical équilibré. J'ai à présent quelque chose de tout à fait correct. Je vais peut-être tout remonter vers le haut, parce que du coup, là, j'ai maintenant une zone un peu trop vide en haut. Voilà. Et je vais peut-être pouvoir adapter la longueur de ma zone des tailles en réduisant cette partie-là. Puisque tout à l'heure, j'étais en train de mettre une couleur de fond à l'entête, on va récupérer cette couleur. CTRL-C. Et on va l'appliquer au pied du formulaire. Je clique en plein dans le pied de formulaire. Zone pied de page. Alors, ce n'est pas le pied de formulaire, c'est le pied de page. Sur chaque page, je veux une numérotation de pages. Donc, je vais aller coller la couleur de fond que je viens de copier. Nous pouvons, de la même manière, mettre la date et la page dans la couleur jaune que nous avons ici. Couleur de texte. On copie. On va dans le pied de page. On sélectionne deux contrôles. Couleur de texte. Et on colle. On regarde ce que ça donne. Accueil. Affichage. Voilà. Donc, j'ai quelque chose d'assez sympathique. En bas de la page. Je ne me suis pas mis en aperçu ou impression. Voilà. Donc là, j'ai ma première page. On voit qu'on a des contrôles par contre qui font des gros carrés blancs en dessous. Ce n'est pas très joli. Donc, on va enlever le fond de ces deux étiquettes. On va fermer l'aperçu. Mode création. On descend. Et on va les rendre transparents. Couleur de la bordure. Épaisseur de la bordure. Style bordure transparente. Donc ça, c'est bon. Et style de fond. Je vais voir un truc qui s'appelait couleur de fond, normalement. Ou style de fond. On va voir transparent. Voilà. On enregistre. On vérifie. En mode aperçu. Avant impression. Voilà. On a quelque chose de correct. Là, il faudrait le relever un petit peu. C'est du détail. On va quand même le faire pour que ce soit plus propre. On redescend sur le pied de page. Et effectivement, il est calé en bas. On va le remonter un petit peu pour que ce soit un peu mieux centré sur le pied de page. Je remonte en haut. Mon état, là, j'ai oublié de mettre le titre. Donc là, on va appeler ça fiche. Fiche matérielle, par exemple. Finalement, cette fiche matérielle, je vois que ça apparaît. Ce titre-là apparaît sur toutes les pages. Donc, au lieu de les laisser dans l'entête de l'état qui constitue ma page de garde de mon rapport. Je vais copier. Je vais le coller ici dans l'entête de page. Comme ça, le texte fiche matérielle apparaîtra en haut de chaque page. Je vais copier-coller la couleur de fond aussi. Ici. Copier. Je la colle ici. Et mon en-tête. Donc, du coup, ça, j'en ai plus besoin. Cette en-tête-là, je vais le faire disparaître. Hop, je vais cliquer dessus et je ne vais pas le rendre visible. Donc, dans format, on a visible, non. Voilà. Donc, la différence, c'est qu'on a bien fiche matérielle sur la page 1. Par contre, je ne suis pas encore aperçu. C'est quand même moins propre. Je préfère aller en aperçu. Voilà. On est page 1, on a fiche matérielle. Dès que je vais passer sur ma page 2, on retrouve en haut fiche matérielle. Donc, c'est bien un en-tête de page que l'on a créé. je vais essayer d'augmenter un petit peu l'affichage de fiche matérielle. On retourne en mode création. Donc, je ferme l'aperçu, affichage mode création. Je prends cette petite boîte, je vais dans format, je vois qu'il est en 20, je vais le mettre en 28. Et puis, je vais le mettre en gras. Tout est augmenté un peu la taille, j'ai l'impression que le bas est un peu coupé. Voilà. Ce qui est plus propre. Maintenant, on va s'occuper de l'entête de groupe. En fait, à chaque fois que le numéro de matériel va changer, je veux faire un saut de page. Donc, du coup, je me mets dans l'entête de groupe, je vais dans la section format et à saut de page, on va dire qu'on fait un saut de page avant chaque section. On fait maintenant une petite sauvegarde, un aperçu. Et donc, on a notre première fiche, puis notre deuxième fiche et en fait, on a des changements de fiche à chaque fois. Voilà. à chaque nouveau numéro de matériel, nous aurons automatiquement un saut de page. Nous venons donc de créer ce que l'on appelle notre catalogue produit. Si j'avais souhaité avoir une page de garde qui s'intitule catalogue produit, bien entendu, il aurait fallu remettre mon entête. Rien n'empêche de mettre un bandeau d'entête ici et d'écrire catalogue produit, tarif 2024, par exemple. Et ça aurait très bien marché. Là, comme je ne l'utilise pas pour l'instant, je le referme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez vu qu'il est très facile de construire un catalogue produit à l'aide d'Access. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner. de la liker et de la liker à l'aide d'Access de la liker